Les textes liturgiques du vendredi 24 mars 2023 Première lecture Condamnons le juste à une mort infâme, Sagesse 2, 1 à 12-22 Lecture du livre de la Sagesse Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils résonnent ainsi en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est indémenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-la des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouvrons sa patience. Condamnons-la à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une amie réprochable puisse être glorifiée. Paroles du Seigneur Psaume Psaume 33, 34, 17-18, 19-20, 21-23 Le Seigneur affronte les méchantes pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, Psaume ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Évangile On cherchait à l'arrêter, mais son heure n'était pas encore venue, Jean 7, 1, 2-10-14-25-30 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le Temple, s'écria, vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, moi, je le connaisse parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.